Depuis 1985, les lits d'hôtels diminuent d'une manière vertigineuse. Je cite deux chiffres. 1985, 5500 lits hôteliers. En 2011, 2000 lits hôteliers. Donc on a perdu 3500 lits hôteliers. Ça représente quasiment 180 millions de chiffres d'affaires perdus chaque année. Et l'approche que nous avons aujourd'hui, c'est de protéger ces 2000 lits qu'il nous reste encore. Nous pensons qu'il faut absolument 2000 lits au moins à Cramontana pour accueillir Quadrimed, ces 1400 médecins, pour accueillir des Coupes du Monde, pour accueillir l'Opézade du Golfe et tous les grands events que nous avons sur Cramontana. Donc il faut des lits hôteliers. Dès la semaine prochaine, on nommera un groupe de travail. Ce sera un groupe d'experts, bien sûr, juristes, économistes, hôteliers, etc. qui vont travailler sur la problématique de l'hôtellerie. Ils vont nous faire des rapports intermédiaires, qu'on va se soumettre aussi aux différents partenaires, pour trouver la meilleure solution possible et afin que ces hôtels survivent. de l'Opézade du Golfe